Dans la lutte contre le cancer, les progrès de l'intelligence artificielle nourrissent beaucoup d'espoir. Mais derrière le bruit médiatique, comment cette technologie va-t-elle favoriser la médecine personnalisée ? Le terme « intelligence artificielle » recouvre en fait un très grand nombre de techniques. Parmi celles-ci, prenons l'exemple des réseaux neuronaux artificiels, qui ont beaucoup fait parler d'eux ces dernières années. Le fonctionnement d'un réseau neuronal s'inspire de celui de nos cerveaux. Sa fonction est de répondre à une question à partir de données qu'on lui fournit. Pour cela, le réseau doit apprendre à partir d'une base de cas exemples. Pour chaque cas, l'IA connaît les données à l'entrée du réseau et les réponses à fournir. L'algorithme va alors faire varier le poids de chaque synapse afin de déterminer un modèle qui conviendrait à l'ensemble des cas. Une fois sorti de la phase d'apprentissage, le réseau neuronal peut donner une réponse pour les nouveaux cas qui lui sont présentés. Le réseau neuronal est un bon exemple de ce que permet l'IA. Il peut traiter des données en grande quantité tout en identifiant des motifs que l'humain ne pourrait discerner. Contre le cancer, c'est inestimable à un moment où l'explosion des volumes de données pose un défi toujours plus grand. Imagerie, données cliniques et homiques, applications mobiles, la quantité d'informations pour un patient dépasse maintenant le teraoctet. L'intelligence artificielle fait naître l'espoir de pouvoir traiter l'ensemble de ces données et apporter des réponses qui prennent en compte toutes les dimensions du patient. C'est décisif pour accélérer la révolution de la médecine personnalisée, pour mieux prévenir, mieux diagnostiquer, mieux soigner et mieux découvrir. En prévention, l'IA peut permettre d'identifier des personnes à risque et de mieux identifier des cellules précancéreuses. Le diagnostic est accéléré par les capacités de l'IA à identifier des motifs en imagerie. Pendant le traitement, des IA aident à la prise de décision. Certaines IA promettent ainsi de prédire la réponse thérapeutique du patient à l'immunothérapie. Enfin, plusieurs équipes de recherche utilisent l'IA pour la découverte de molécules et envisagent même d'en créer par ce biais. Si toutes ces applications contribuent au développement de la médecine personnalisée, c'est le concept naissant de jumeaux numériques qui illustre pleinement le potentiel de l'IA. En effet, l'ensemble des données d'un patient permet de donner naissance à un alter-ego virtuel. Le médecin peut donc évaluer les différentes thérapies grâce à des simulations s'appuyant sur l'IA et les données d'autres jumeaux numériques similaires à ce patient. La stratégie finalement adoptée dans la réalité et ses conséquences alimentent à leur tour le système et affine les simulations pour d'autres jumeaux numériques. En permettant une approche transdisciplinaire prenant en compte toutes les particularités du patient dans toutes ses dimensions, l'IA a le potentiel de devenir un atout décisif pour le développement de la médecine personnalisée contre le cancer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada